Bon, pour essayer de respecter les horaires, on va commencer. Donc ce temps d'échange, de débat a comme intitulé « Quel visage des territoires ruraux en 2050 ? » et « Quelle transition agricole pour y parvenir ? » Donc on a autour de la table... Je vais vous laisser vous présenter, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Oui, bonjour, Guillaume Rioux, administrateur secrétaire nationale à la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Donc moi, je suis polyculteur éleveur dans le sud des Deux-Sèvres, donc avec des céréales bio, protéagineux, enfin tout ce que peuvent être les productions végétales en espace de plaine et puis adossé à un troupeau d'une trentaine de vaches limousines. Voilà. Et je peux préciser par ailleurs que je suis en charge des enjeux eau et bio à la FNAB. Bonjour, Quentin de la Chapelle. Je suis donc paysan dans l'est de la Marne, en polyculture, assez diversifiée, avec chanvre, protéagineux, céréales, oléaux, betteraves, luzernes, enfin bref. Donc je suis président de la Fédération nationale des CIVAM. Et puis voilà pour l'essentiel pour l'instant. Olivier Bell, je suis éleveur d'auvin, auvin-viande, en bio, dans les Hautes-Alpes. Je suis porte-parole de la région PACA et je suis chargé d'animer ce temps d'échange. Perroco-Irigouen, Michel, je suis du Pays Basque. Paysan, producteur laitier, transformation et vente directe. Avec 24 hectares, 24 vaches et à peu près 4 actifs sur l'exploitation. Je suis membre de la Confédération paysanne. Et j'interviens peut-être plus au titre de la chambre d'agriculture alternative qu'on a créée au Pays Basque. Alors, moi, je vous propose, on va essayer de balayer un petit peu ce sujet qui est quand même très, très vaste, puisque imaginer des scénarios 2050, ça nous demande de faire un petit bon en avant. Mais on aime bien ça à la Confédération paysanne, imaginer des possibles. Une des premières questions que je vous propose, c'est on va commencer de façon assez large. Quelle organisation idéale des territoires ruraux à long terme ? Alors, est-ce qu'on peut imaginer un nombre de paysans qui serait important de conserver ou d'avoir ? Imaginer une taille d'exploitation, de ferme. Donc, peut-être dans un premier temps, essayer de répondre à cette première question. Je ne sais pas qui veut s'y lancer. Je tente l'opération suicide. En fait, pour commencer, quand le sujet a été proposé, je me suis dit, voilà, 2050, il y a une étude qui est en cours ou quoi. Pourquoi 2050 ? Et puis, donc, on m'a dit non, 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 c'est juste pour se projeter loin. Donc, effectivement, ça... Donc, j'ai pris le chemin à la verre. J'ai dit 2050, c'est dans 35 ans. Il y a 35 ans, on en était où ? C'était 1980. Et que finalement, en recherchant un peu... Enfin, en recherchant, en y réfléchissant, je me suis dit, ben, c'est pas si loin que ça, quand on regarde il y a 35 ans. Mais il y a quand même un certain nombre de paramètres qui changent dans le modèle de développement. C'est-à-dire qu'il y a 35 ans, on était dans une logique où le rapport au territoire, on voyait plutôt le monde comme une source pour alimenter nos... nous fournir des intrants, pour écouler notre surproduction. On était juste à la veille de l'apparition des quotas laitiers, feu quotas laitiers. Et on était dans le mythe de toujours produire et commencer à faire le constat qu'il y avait un petit problème de renouvellement des générations. C'était le début des politiques d'installation. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est si on se projette dans 35 ans, est-ce qu'on est dans la continuité et que finalement, ça n'a pas beaucoup bougé ? Il y a eu, on va dire, à partir de... Depuis les années 90, voire début 2000, la montée du deuxième pilier de la PAC pour essayer de compenser les effets négatifs du premier. Mais à part ça, il n'y a pas de réelle remise en cause du modèle. Mais la seule différence, et elle est de taille, c'est que le rapport à la géographie, avant d'arriver à l'échelle territoriale, il est complètement différent. On était dans un monde dans les années 80 où je pense qu'on se disait on est seul sur Terre, les autres nous fournissent ce qu'on a besoin et ils bouffent ce qu'on leur produit. Aujourd'hui, c'est un peu... On ne peut pas ignorer qu'il y a d'autres pays qui ont la même logique que nous. Ou en tout cas, qui vont sur le même créneau. Le Brésil, la Chine, l'Inde, pour ne citer que les plus importants. Si on reste sur un schéma comme celui qu'on a défini dans les années 80, on est clairement tous en concurrence pour l'accès aux intrants. Si on ne change pas le modèle. Tout le monde veut exporter, sauf que les pays, notamment la Chine et l'Inde, ont bien compris qu'il fallait déjà vérifier à sécuriser l'alimentation de leur population. Il suffit de regarder 2008, les émeutes de la faim en Afrique. Ou même l'Afrique a pris conscience de ces enjeux-là. Donc, le schéma de produire pour écouler nos productions au-delà de nos pays et garder une agriculture spécialisée. Je pense qu'il y a encore ceux qui ont porté le modèle de développement qu'on a aujourd'hui qui y croient. Mais il a tendance à se fissurer de plus en plus. Et j'ai tendance à croire qu'il va se fissurer de plus en plus rapidement. Il ne suffit qu'à regarder la crise qui est actuellement. Donc, cette introduction pour dire que 2050, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont s'accélérer d'ici là. Et je suis bien dans la capacité de répondre à toutes les questions. La seule chose dont on est persuadé dans notre réseau, c'est qu'il n'y aura pas un type d'agriculture, mais qu'il va y avoir une vraie... Alors, la diversité, c'est un peu à la tarte à la crème depuis quelques années de promouvoir la diversité de l'agriculture. On sait que derrière, c'est souvent une diversité qui cache le monolithe qu'on ne change surtout pas. Sauf que ce monolithe, est-ce qu'on va continuer à le mettre sous perfusion ? Et je le dis d'une manière d'autant plus à l'aise que moi, je suis dans une région où on est totalement sous perfusion des primes PAC. Bien qu'apparemment, a priori, tout va bien vu qu'on est une région de grande culture. Mais ce modèle va être difficilement à tenir économiquement parce qu'on a notamment la politique migratoire, la question du Brexit actuellement. Enfin bref, et que la PAC de 2020, avant de réfléchir à ce que sera l'agriculture en 2050, est-ce qu'il y aura encore une PAC en 2020 ? Ou du moins, est-ce qu'elle sera du même niveau ? Donc c'est autant de choses qui vont de toute façon influer sur les modèles agricoles. Je ne suis pas sûr que définir un standard de niveau de ferme ou un objectif de standard, en tout cas chez nous, ce n'est pas une question qu'on se pose dans ces termes, dans notre réseau. C'est plus la question de décloisonner nos systèmes, décloisonner nos fermes, les faire travailler ensemble, essayer de trouver des synergies entre fermes sur un même territoire pour développer la résilience, pour faciliter l'accueil de projets, que ce soit sur des grosses fermes ou permettre l'installation sur des fermes qui n'existent pas. Et on se côtoie entre fermes qui peuvent faire quelques hectares. Si je prends l'exemple de notre CA, on a un administrateur qui est producteur de pâtes, de baie dure sur 3 hectares, des céréaliers de 2 à 1 actifs pour 100 hectares. Des éleveurs et on a toutes les tailles et tout le monde arrive à discuter avec un objectif qui est de redévelopper de l'emploi là où il n'y en a plus. Je suis dans une région où on est à 5 habitants au kilomètre carré. Et pourtant, ce n'est pas de la moyenne montagne. Mais il y a vraiment toute cette question de diversification de l'activité des territoires. Parce que pour finir, on est aussi dans un contexte où on parle beaucoup de métropole, aujourd'hui avec la réforme territoriale. Et il n'y a rien qui est porté en termes de projet de vie pour les territoires ruraux. C'est-à-dire qu'avant de se dire qu'est-ce que seront les territoires ruraux en 2050, il faudrait peut-être se dire qui est prêt à porter, qu'est-ce qu'on fait pour les territoires ruraux et qu'est-ce que c'est qu'un territoire rural vivant. Pour l'instant, territoire rural, c'est un espace de production, si c'est dans une région spécialisée. C'est un territoire de loisirs, c'est un territoire de protection de la nature, s'il y a un patrimoine à protéger, un territoire de vie, il n'y a personne qui réfléchit, à part ceux qui y vivent, mais il n'y a personne qui le porte. Donc là, il y a un réel, pour moi, de vraies questions à se poser. Parce que si rien n'est fait, en 2050, il n'y aura plus personne dans les territoires ruraux. Parce que pour l'instant, on va dire qu'il n'y a personne qui porte une idée pour essayer de répondre aux spécificités du milieu rural. Et si on n'y répond pas, on peut faire tout ce qu'on veut. L'activité agricole, elle aura du mal à se développer s'il n'y a plus de services et s'il n'y a plus rien autour. Voilà. Oui, bonjour à tous. Ou re-bonjour. Alors quand on a été invité à la FNAB à cet exercice de prospective, c'est assez intéressant. La prospective, on peut l'aborder de deux manières. Par le champ de ce que l'on souhaiterait ou par le champ de la probabilité de ce qui va devenir dans 50 ans. Alors déjà, avant de dire ce qui va devenir dans 50 ans, on pourrait peut-être qu'on définisse plus clairement ce qui va devenir dans 5 ans, c'est-à-dire à l'horizon 2020, puis à l'horizon 2030, avec la prochaine PAC. Mais je crois que tu nous avais invité pour parler de la PAC, de l'exercice PAC prochain. On en reparlera. Donc l'exercice traditionnel de la prospective, c'est de dire qu'on oublie ce qui est souhaitable et on part plutôt sur le champ des probabilités. Et nous, à la FNAB, on pense que ce qui est probable, c'est ce que l'on va souhaiter. C'est-à-dire que si on n'influe pas sur les probabilités, c'est-à-dire que si on n'a pas des politiques volontaristes pour définir ce que sera 2050, alors il peut arriver tout et n'importe quoi, effectivement. Donc la prospective, oui, mais le souhaitable pour le probable. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, à travers ta question, et Quentin l'a déjà fait un petit peu dans son approche, c'est la redéfinition de ce qu'est un territoire. Un territoire, d'un point de vue littéral, c'est la terre, donc a priori plutôt un lieu d'exercice de la ruralité. Et le suffixe « war » définit des lieux de fonctionnalité. Et les fonctionnalités, tu as commencé à les définir à travers les exercices économiques, les exercices sociaux, l'emploi, l'aménagement du territoire, l'environnement, bref, tous les piliers du développement durable qui concerneront les générations qui seront après nous en 2050. Et nous pensons, la FNAP, que les territoires ruraux seuls, isolés, ont malheureusement assez peu d'avenir. Et que de façon très systématique, il faudra dès 2030, puis a fortiori en 2050, que chaque cité, chaque métropole, et on le voit évoluer à travers la loi NOTRe, avec cet effet qu'on appelle la polarisation métropolaire, on continuera d'avoir une migration assez probable, un grossissement de la cité, mais ces cités toutes seules, elles sont incapables de vivre. Tout comme nous, dans le milieu rural, nous sommes incapables de vivre sans l'économie, sans le financement généré par la cité. Donc nous pensons qu'en 2050, il faudra absolument que chaque territoire urbain s'appuie pour des raisons de cohésion alimentaire, pour des raisons d'éducation, pour des raisons de préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, etc. Que chaque territoire urbain s'appuie sur un territoire rural, et inversement, que les territoires ruraux ne puissent pas s'affranchir, et ça ne sera pas possible, du lien financier, économique, à la cité. Et finalement, qu'est-ce qu'on recrée ? On recrée quelque chose qu'on connaît bien en biologique, qui est une relation symbiotique, une relation à bénéfice réciproque. Nous pensons sincèrement que c'est vers cette voie-là qu'il faut y aller, et le champ d'exploration, le champ des activités humaines, il est très large, et on ne pourra pas vivre les uns sans les autres. Et au cœur de tout ça sont bien évidemment, pour nous, les projets alimentaires de territoire. Parce que la première fonctionnalité, la première fonction de l'agriculture, c'est bien la production d'aliments pour nos populations. Et vous savez qu'en Europe, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire avec les fameux excédents de 12 milliards de la balance commerciale extérieure, c'est peut-être vrai, en numéraire encore, qu'on pourrait l'affiner et on pourrait en faire le décryptage un peu plus poussé, mais ce n'est surtout pas vrai en termes de quantité, de volume alimentaire humain. On importe énormément de matières premières, et si on y ajoute le bois, ça caractérise encore un peu plus profondément le déficit alimentaire des populations européennes. Parce qu'en agriculture biologique, bien sûr, si nous privilégions avant tout l'alimentation de nos territoires par le développement de la bio, nous souhaitons aussi que le programme, le projet européen puisse continuer, nous sommes, à notre avis, dans le même bateau. Oui, bon, moi je vais tenter d'apporter des éléments de réponse à la question, parce que la question, elle est compliquée, et les réponses sont évidemment compliquées, mais elles sont collectives. Alors, quelle agriculture en 2050 ? Je pense qu'un élément de base, un élément fondamental du type d'agriculture que l'on aura est lié au nombre de paysans qu'il y aura. Je pense que ça, c'est incontournable, et que l'enjeu essentiel se joue à ce niveau. Aujourd'hui, le modèle dominant, je ne sais pas s'il faut dire qu'il s'en sort, ou en tout cas, il perpétue, il continue quelque part à exister, parce qu'il fonctionne sur l'élimination d'une partie des paysans. Quand on a les comptes de l'agriculture, par exemple, chaque année, même quand les résultats sont positifs, quand le revenu moyen global augmente, c'est parce qu'il y a une partie des fermes qui disparaissent. Et parce qu'il y a moins de paysans autour de la table que la part de chacun, en théorie, est maintenue. Donc, la diminution du nombre de paysans est le moteur du système actuel. Or, notre modèle d'agriculture paysanne ou d'agroécologie paysanne, peu importe ce qu'on appelle, comment on l'appelle, mais en tout cas, notre ligne d'horizon ne peut fonctionner que s'il y a des paysans suffisamment nombreux. C'est évident, alors on peut toujours discuter, et il faudrait apporter des éléments concrets, mais c'est évident que moins il y a de paysans et plus on aura de difficultés à répondre aux enjeux de société et aux attentes des citoyens. Moins il y a de paysans et plus ça sera compliqué de faire des aliments de qualité, de préserver l'environnement, d'occuper le territoire, d'aménager le territoire, etc. Donc, par rapport... Moi, je pense que ça se joue à ce niveau-là. Et par rapport à l'agriculture dans 35 ans, comme ça a été dit, on peut imaginer le scénario tendanciel. Le scénario tendanciel, c'est la poursuite de... On prolonge les courbes que l'on connaît. Il y a 35 ans, il y avait trois fois plus de paysans qu'aujourd'hui. On est un tiers aujourd'hui par rapport à il y a 35 ans. Et là, si on prolonge les courbes, il ne restera qu'un tiers dans... Et encore, en 2050. Donc, soit c'est ce scénario tendanciel avec de moins en moins de paysans et les paysans qui resteront seront de plus en plus mal à l'aise. Certains seront peut-être économiquement bien, mais globalement, c'est un monde agricole qui sera mal à l'aise. Et tous les signes que l'on a aujourd'hui, toutes ces éruptions de notre agriculture tous les 6 mois, c'est l'expression d'une dérive. C'est l'expression d'une évolution qui n'a pas de sens, qui cherche comme solution d'aller plus loin dans les causes de ce qui nous a menés à la situation actuelle. Alors, on peut toujours... Et il y aura toujours, même dans ce salon, il y aura toujours de la communication pour dire que nous sommes dans une agriculture compétitive, performante, exportatrice, etc. Mais quelle est l'efficacité économique, sans parler de l'efficacité sociale, de cette agriculture qui ne peut perdurer que si on lui abaisse les coûts sociaux, si on lui abaisse les charges fiscales. Quelle est l'efficacité économique d'une agriculture qui perd un quart de ses emplois tous les 10 ans ? Ça pose un problème. Mais c'est le scénario tendanciel. Ce n'est pas parce que le modèle est à la dérive qu'il ne peut pas se poursuivre. Il peut se poursuivre. L'autre modèle, ou l'autre scénario, plutôt, on peut faire aussi un scénario idéal, je dirais idyllique, dans l'absolu, avec des paysans nombreux partout. C'est ce que l'on dit syndicalement. C'est notre boussole, c'est notre ligne d'horizon. Mais on sait aujourd'hui, de toute façon, que la disparition d'un certain nombre de fermes est déjà actée. Elle va se produire, elle va se réaliser dans quelques années, mais il y a des choses déjà inéluctables. Donc, je pense qu'il faut réfléchir à ce que l'on veut au-delà, au-delà de l'inéluctable, au-delà de ce qui est dans les tuyaux. Et je pense qu'entre le scénario tendanciel est le scénario absolu que l'on pourrait imaginer comme idéal. Il y a un scénario intermédiaire qui est un scénario volontariste et qui se situe entre les deux et qui n'est pas gagné. Je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments scientifiques ni statistiques, il n'y a pas d'études, mais il me semble qu'il faut qu'on arrive d'ici 2050 et avant 2050 à contenir la diminution du nombre de fermes. Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire que, probablement, sans être pessimiste, qu'un tiers des fermes actuellement en place, peut-être en 2050, ne seront plus là. Mais il faut savoir que le scénario tendanciel, c'est deux tiers des fermes qui disparaissent. Aujourd'hui, deux fermes sur trois n'ont pas de repreneurs. Je viens du Pays Basque, comme je l'ai dit, et un peu comme témoin de ce qu'on essaye de faire, au Pays Basque, on peut se sentir mieux qu'ailleurs parce qu'on a une ferme sur trois qui n'a pas de repreneurs. Donc on est deux fois meilleurs ou deux fois moins mauvais que la moyenne nationale. Mais pour nous, ce n'est pas le bon scénario non plus. Nous aussi, même avec un tiers de diminution, deux tiers de reprise, il faut qu'on stoppe cette hémorragie parce que l'idée n'est pas d'arriver plus tard que les autres à la même situation que les autres. L'idée, c'est de démontrer qu'une autre logique est possible, qu'il y a une autre voie qui a sa propre cohérence économique, sociale, environnementale. Il n'y a pas qu'un modèle. Alors moi, je pense que si on se donne comme objectif de contenir la diminution et de stabiliser la diminution du nombre de fermes avec un tiers de moins au maximum, et ça, je suis déjà assez réaliste. C'est le compromis entre ce que je souhaite, la tendance et puis le réalisme, le réalisme volontariste. Et il faut arriver à stabiliser ensuite le nombre de fermes. Et dans cette situation nouvelle, je pense aussi qu'on aura une agriculture à plusieurs visages. Je ne dis pas que tous les modèles sont nécessaires, mais il y aura tous les modèles dans les faits. Je pense qu'on aura probablement demain sur un tiers du territoire les deux tiers des paysans, les deux tiers des fermes qui vont occuper un tiers d'espace et qui vont être sur des logiques d'agriculture liées au territoire qui créent de la qualité, de la valeur ajoutée, identifiée, où les mots-clés seront cahiers de charge, engagement, transparence, traçabilité, qualité, relocalisation, AOC ou autres démarches, démarches collectives. Je pense que ça sera autour de ces mots-clés, autour de ces fondamentaux que cette agriculture qui va occuper peut-être seulement un tiers du territoire, mais les deux tiers ou les trois quarts des paysans vont s'organiser. et puis de fait, il y aura un espace dominant, certainement en surface, occupé par peu de gens qui vont faire de la quantité. Ça, c'est un fait. J'espère, je voudrais que ça ne soit pas la réalité, mais aujourd'hui déjà, c'est une réalité. La bipolarisation qu'on ne veut pas existe. La ferme de Millevache est là et les équivalents dans les autres productions en céréales sont là. Et puis, il y a les autres modèles. Et quand je parle des autres modèles, ce n'est pas des modèles en circuit court seulement. Ça peut être avec les intermédiaires, mais relocaliser, re-territorialiser, repositionner sur l'alimentation et la souveraineté alimentaire des territoires. Donc, c'est sûr que cette agriculture qui va occuper de l'espace, qui va faire des volumes avec peu de gens, ça sera une agriculture qui n'apportera pas de valeur ajoutée. Mais, à moins de l'interdire, et je ne vois pas aujourd'hui d'éléments politiques qui amènent à interdire ça. Alors, ce qu'on peut espérer, et ce n'est pas gagné, ce qu'on peut espérer, c'est que l'argent public, l'intervention de la puissance publique aille soutenir l'agriculture d'utilité publique. Et que l'agriculture qui n'est pas d'utilité publique, qui ne crée pas de la valeur ajoutée, qui ne crée pas de la vie de territoire, qui ne crée pas d'emploi, au contraire, qui tue l'emploi, au minimum, n'est pas le soutien de la collectivité. C'est un point. Ça sera une bataille. Ça sera une bataille. Le deuxième point, c'est que, quels que soient les types d'agriculture, y compris celles qui ne vont pas créer de valeur ajoutée, il faut que ces agricultures-là soient soumises à un certain nombre d'exigences. Un minimum, ou un maximum, je ne sais pas, mais en tout cas, un respect de l'environnement, de la biodiversité, de la nature. Il faut qu'il y ait une éco-conditionnalité obligatoire. Il faut que les agricultures, de toute façon, y compris celles industrielles, pour faire court, soient soumises, comme les autres, mais soient soumises à une contribution climat-énergie, parce que c'est l'enjeu essentiel que l'agriculture aussi, comme les autres secteurs, devra relever maintenant. Donc, pour aller vers ça, moi, il me semble, ici, on est des acteurs différents, des intervenants différents. Il y a des acteurs qui interviennent plus sur le terrain du développement, d'autres qui sont impliqués sur le terrain plus politique, entre guillemets, plus syndical. Et le scénario de l'agriculture que l'on veut, il me semble que notre ligne d'horizon en termes de type d'agriculture est le même. Il faut vraiment qu'on considère que le combat sur le terrain du développement et le combat sur le terrain politique, au sens syndical, quelle politique agricole, il faut que l'on considère que ces deux combats sont complémentaires. Et qu'un seul des deux combats ne va pas gagner, ne va pas permettre de gagner. On ne peut pas simplement agir sur le terrain du développement si on laisse filer les marchés vers toujours plus de libéralisme, etc. Et on ne peut pas non plus exiger et gagner des choses au niveau des politiques agricoles si on ne maîtrise pas au niveau technique et économique, au niveau agriculture autonome, agriculture économe, au niveau du développement, au niveau des relocalisations, si on n'avance pas sur le terrain du possible aujourd'hui et du nécessaire aujourd'hui. Je crois que ça, c'est un point important que l'on doit partager et c'est les deux conditions. Parce que l'agriculture, je termine là-dessus juste, l'agriculture industrielle, concentrationnelle, celle qui nous amène dans le mur, elle avance avec ces deux éléments fondamentaux. Elle avance avec l'arme politique, plus de libéralisme, moins de contraintes environnementales, moins de plafonnement, etc. Donc il y a des revendications et des exigences politiques pour aller vers cette agriculture et puis il y a le chemin et l'arme technico-économique pour aller vers ça. Et c'est plus d'industrialisation, c'est plus de robotique, plus d'artificialisation, plus de remplacement de la main-d'oeuvre par le capital et toutes les mesures vont dans ce sens. La robotisation, ça va dans ce sens. Le soutien à l'investissement, le fait de pouvoir amortir 140% de ce que l'on investit, va dans ce sens. Donc l'agriculture qu'on ne veut pas avance sur les deux jambes, technique et politique. L'agriculture que l'on veut doit avancer sur les deux jambes et il faut qu'on soit assez intelligent pour qu'on puisse organiser cette répartition des tâches. Bon, je pense que là, on avance dans la réflexion. Effectivement, nous, à la Confédération Paysanne, on pense que ce modèle d'agriculture industrielle qui continue sa course malgré la crise dans laquelle il est enlisé est prédateur d'un modèle agricole qu'on souhaite. On voit bien qu'au travers des témoignages et de ce qu'on a pu dire jusque-là, on voit bien l'impasse dans laquelle on est avec ce système-là. Donc est-ce que sur ce préalable de dire, comme l'a précisé Michel, le point important du nombre de paysans, c'est quelque chose d'assez essentiel ? Est-ce que vous voulez compléter un petit peu ça ? L'idée, c'est qu'on n'accapare pas la parole et qu'on puisse laisser les gens poser des questions et débattre. Peut-être que comme ça, il y a des questions qui arriveront sur la PAC, sur l'idée aussi, c'est qu'on sorte de ce temps d'échange avec des notes d'espoir, de construction de choses concrètes. Et puis l'élément que Michel a pointé, c'est-à-dire la synergie entre la partie développement et la partie revendication politique et syndicale, pour nous, elle est essentielle à la Confédération paysanne. Voilà, de voir un petit peu comment vous voyez ça au niveau des SIVA, mais au niveau de la FNAM. Je vous redonne la parole cinq minutes chacun et puis après, on fait tourner avec des questions éventuellement. Oui, alors c'est difficile parce que Michel a brassé très largement le problème de façon pratiquement exhaustive. On va peut-être essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Concernant l'objet de la décroissance tout à fait réelle avec les chiffres qu'il a donnés, 2,5-3% de décroissance démographique agricole par an, c'est une catastrophe, c'est simplement un échec majeur, pas de remplacement, on n'a pas réussi dans notre métier au sens large, peut-être un peu plus dans nos agricultures qui ont une autre proposition, mais à fidéliser nos enfants sur ces métiers. Encore que, encore que, nous, on observe des petits symptômes intéressants de retour d'enfants au sein des fermes à condition qu'on leur propose un projet qui les fasse un temps soit peu rêvé, un temps soit peu rêvé sur le plan de leur existence, sur le plan du bien-être et pas seulement le bien-être animal, mais le bien-être humain, sur la valorisation féminine, pour nous, à la FNAB, c'est super important. Merci, mesdemoiselles. Sur le plan économique, parce qu'il n'est pas question de toute notre vie tirer la langue pour rembourser des prêts dont on n'a pas besoin. et puis sur notre adéquation, notre jouissance du quotidien avec cette nature fabuleuse qui nous entoure. Alors, puisqu'on n'a pas réussi, bien que je vous dis qu'il y ait quelques signes de quelques retours de jeunes personnes issues du milieu agricole, on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher dans les milieux hors agricole le renouvellement des générations agricoles futures. Alors, ça brasse beaucoup de choses, ça requestionne l'enseignement, ça requestionne les modalités d'accession au métier, tant sur le plan foncier que sur le plan du droit que sur le plan de la formation, par exemple, et puis de toutes les synergies qu'on va pouvoir mettre en oeuvre, je vous le disais tout à l'heure, sur le plan alimentaire, mais voilà, sur le plan du renouvellement des générations agricoles aussi, entre la cité et les territoires ruraux, bref, ce qu'on appelle la transmission-installation. Tout ce sujet à brosser. Et puis, un autre phénomène nouveau, donc ça, on était vraiment sur la question de la démographie agricole, je pense que je peux peut-être m'en rester là, et on reposera d'autres questions à travers, il y a quelque chose qui me paraît super important, qu'on observe aussi, qui est un phénomène nouveau, c'est le questionnement citoyen à travers l'agriculture. Moi, il y a 46 ans, il y a plus de 25 ans que je viens à ce salon quasiment tous les ans, il y a 20 ans, c'était un salon comme il y avait le salon d'automobile, on allait caresser les vaches, on venait voir du matériel à l'époque, voilà, c'était un lieu de curiosité. Et depuis, allez, 5-10 ans, mais 5 ans surtout, on observe quand même un réel intérêt avec les crises alimentaires successives, les crises de sécurité alimentaire, les crises de malhonnêteté parfois, de certains transformateurs, de certains industriels, il faut le dire, parce qu'il y a de la malhonnêteté derrière, et bien un recentrage de cette question alimentaire, de cette question citoyenne dans l'agriculture. Et du coup, on observe un certain nombre de fondamentaux bouger petit à petit. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, les régions, c'est-à-dire, vous, citoyens, à travers les gens que vous avez amenés au pouvoir régional, sont amenés à gérer ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC, les plans de développement ruraux régionalisés. Et c'est quand même la première fois, je trouve que c'est un signe politique, un signe de gouvernance très fort, où le citoyen, via, alors évidemment, c'est encore indirect, mais via leurs élus, ont un mot à dire sur le paysage, sur l'aménagement rural, sur le paysage agricole de demain. Et ça, on sent que ça pousse très très fort. C'est-à-dire que nos concitoyens, tous ensemble, nous sommes en train de dire, nous n'allons pas laisser à l'agriculture industrielle et seulement à l'agriculture industrielle le droit de définir ce que seront nos paysages alimentaires, nos paysages d'eau potable, etc. demain. Ça, c'est pas possible. Donc, ce retour domographique, moi, je pense qu'il est probable, il est programmé, mais comme l'a dit Michel, il y aura une dualité agricole. Il y aura mécaniquement, parce que le capital est tout puissant, en Occident, une fuite en avant qui les mènera à je ne sais où, je ne sais comment, sûrement nulle part, mais en tout cas, qui nous coûtera tous collectivement très cher. Ça, ça réinterroge aussi les questions fiscales, les questions parafiscales, les questions du droit à polluer, les questions de santé, les questions de santé publique au sens large. Quels sont les coûts induits par ces pollutions excessives, par ces contaminations ? Et du coup, une fois de plus, ça réinterroge la citoyenneté. Une fois de plus, ça doit élargir, parce que c'est vous, c'est nous qui payons tous ensemble les excès de ce modèle agricole. Et puis, à côté de celui-ci, il y aura, je ne vais pas repeter ce qu'a dit Michel, à peine de périphrase et en permanence, mais un autre modèle plus vertueux qui fera des propositions réalistes, intéressantes et où on pourra donner du sens humain. Alors, je vais commencer sur la question d'emploi. Vous savez, quelle est l'une des plus grosses difficultés des CIVAM ? C'est le turnover de nos animateurs parce qu'ils s'installent. Et ils ne sont pas issus du milieu agricole. Donc, c'est pour dire que, en fait, la difficulté dans cet exercice de prospective, c'est qu'on se base par rapport à ce qu'on connaît dans la continuité de notre histoire récente. et si je reprends mon parallèle par rapport à 80, 2050, donc ça fait 70 ans par rapport à 80, donc là, j'ai commencé, j'étais le premier à commencer en m'attachant sur 80 pour me projeter à 2050. Si je regarde 70 ans en arrière dans mon département, qui est aujourd'hui, enfin, depuis un certain nombre d'années, le premier, la DDT aujourd'hui de mon département est le premier organisme payeur de prime PAC d'Europe. Ça vous donne une idée du brassage de prime qu'il y a au niveau local. Il y a 70 ans, l'agriculture qui était dans mon département, on était le premier département producteur de moutons. Il n'y avait pas de céréales et ceux qui commençaient à défricher étaient pris par des fous. Mon grand-père était producteur de moutons, il était un des derniers à défricher parce que ceux qui défrichaient venaient d'Europe du Nord, de Lorraine, parce qu'ils n'avaient pas de quoi s'installer. et ils ont défriché pour mettre de la chimie tous les locaux, on les prenait pour des fous parce qu'il n'y a rien qui poussait dans la craie. Donc c'est tout ça pour dire que le scénario de spatialisation il est tout à fait logique dans la continuité de ce qu'on a mais si on se penche un peu sur les études prospectives et il y en a quand même qui ont été faites depuis au moins 10-15 ans notamment par des chercheurs de l'INRA, toutes les analyses ont été que si on pousse le schéma agriculture industrielle jusqu'au bout il ne tiendra pas longtemps parce qu'il n'y aura plus de légitimité à garder des aides publiques et qu'il n'y a pas d'avantages comparatifs et qu'en gros c'est beaucoup plus compétitif d'aller faire des céréales en Amérique du Nord, en Australie voire même en Ukraine que de continuer à en faire en France. et je me suis retrouvé à une réunion à Bruxelles sur le programme européen de l'innovation avec un qui se présente comme le chef de la plus grosse ferme chef de culture de la plus grosse ferme d'Europe donc à la fin je vais le voir je lui dis mais vous exploitez quelle surface ? il dit je suis directeur d'une structure qui exploite 60 000 hectares en Roumanie donc aujourd'hui quand je discute avec des collègues céréaliers qui me disent mais de toute façon c'est tout c'est inéluctable il y en a qui vont rester et nous on va grossir et puis il n'y aura que ceux qui auront les moyens qui resteront je lui dis ok est-ce que tu es compétitif par rapport à une ferme de 60 000 hectares donc voilà c'est ça la réalité et si cette spatialisation moi je suis dans une région qui fait partie de la diagonale du vide le lien que tu évoquais avec la métropolisation je l'entends tout à fait sauf que les métropoles elles sont très loin de chez moi et on est les grands oubliés donc les métropoles ça va marcher pour du périurbain des zones où il y a une forte densité de population où il pourra y avoir ce lien avec l'alimentaire ce lien avec l'agriculture de qualité que Michel évoquait sur le tiers de l'espace mais sur les espaces de production des herbes qui seraient voués qu'à la production ça veut dire quelle légitimité il y aura à garder des ZPAC là-dessus alors que des tas de pays disent que les ZPAC on ne voit pas à quoi ça sert et qu'il n'y a aucune aménité environnementale ni sociale je ne vois pas comment on arrivera à garder encore 35 ans d'AIDPAC sur des systèmes comme cela et ces systèmes ne sont pas viables je le dis clairement je suis en plein coeur de ces systèmes ils ne sont pas viables sans ZPAC donc moi j'ai un responsable pari de quelques mois à une conférence de la DG Agri qui a déclaré dans la conférence de toute façon si on supprime les Z c'est les petites fermes qui vont disparaître avant les grosses je suis sorti je me suis pris la tête avec lui je lui ai dit c'est une erreur je me dis non mais je connais des grosses fermes qui me l'ont dit je dis oui ils vous ont dit des cracks parce qu'ils savent que vous ne le ferez pas je peux vous dire que moi ma ferme elle disparaît et tous les collègues SIVAM qui sont avec moi au CA notamment qui ont des petites structures vu leur dépendance au PrimePAC ils resteront après moi ça il n'y a aucun souci et j'ai aucun état d'âme à le dire donc en fait cette logique elle est naturelle parce que notre système est conçu comme ça mais derrière la question de l'emploi agricole je dirais que c'est l'oeuf ou la poule et la question c'est pour moi c'est le modèle qui induit et légitime l'emploi et le modèle dans lequel on est aujourd'hui il est il est l'héritage d'une vision du développement où l'agriculture c'est les sous-développés c'est à dire que sortie de l'après-guerre pourquoi le plan Marshall et tout ça la PAC on présente comme la politique pour éviter les pénuries alimentaires tout ça ça c'est du beau romantisme la PAC si vous regardez les discours des fondateurs de la PAC c'était une politique d'industrialisation enlevée de la main d'oeuvre des campagnes pour l'amener dans l'industrie et produire des biens de consommation moins chers que l'alimentation coûte moins cher pour pouvoir aller sur des biens de consommation de loisirs si on a tous des portables aujourd'hui c'est bien parce que l'alimentation ne coûte pas cher donc et c'est bien remettre en cause cette vision de l'agriculture comme un métier un sous-métier qui serait en gros vous regardez l'Afrique la Chine qu'est-ce qu'on fait on commence par essayer d'évacuer l'agriculture et qu'est-ce qu'on vise une politique d'industrialisation pour après arriver vers un pays où c'est les services qui sont développés donc reconquérir remettre en avant l'image de l'agriculture comme une action noble et le grand paradoxe aujourd'hui je rejoins ce qui a déjà été dit c'est que on sent bien que cette vision elle est très ancrée y compris dans nos responsables professionnels alors pas forcément ceux qui sont sur ce stand ceux qui sont pas très loin mais énormément dans nos responsables politiques pour qui c'est bien plus noble de développer de faire avenir un laboratoire de création de nouvelles activités de Google que de chercher à développer des activités disséminées sur tout le territoire mais je pense quand même que c'est un modèle qui aujourd'hui montre de plus en plus ses limites et quand on regarde dans la société l'image est loin d'être c'est ce que tu disais elle est loin d'être si mauvaise et on a une image beaucoup plus noble auprès des citoyens enfin l'agriculture a une image beaucoup plus noble auprès des citoyens et quand on regarde j'en rejoins le paradoxe qu'il y a très peu de jeunes qui s'installent en agriculture issus des familles agricoles parce qu'on leur a dévalorisé le métier moi clairement moi même dans ma famille on m'a dit essaye de faire autre chose avant de t'installer ce que j'ai fait mais ce qui a été très utile parce que du coup je sais pourquoi je me suis installé alors que j'en connais d'autres qui se sont installés parce qu'ils aimaient bien le tracteur mais derrière ils vont manifester parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils foutent sur le tracteur donc il y a vraiment et le paradoxe c'est que ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole il y a un retour à la terre et en tout cas une envie de retour à la terre et ça on l'a vu dans tous les pays en crise que ce soit la Grèce même la Russie il y a cette volonté et des personnes très qualifiées donc il y a une réelle intelligence collective qui à mon avis d'ici 2050 et on le voit déjà sur le terrain dans toutes les actions qu'on accompagne il y a des tas de et on le voit dans tous les réseaux qui ont émergé depuis 15 ans qu'on prenne Terre de Liens les AMAP enfin des tas d'initiatives qui réinventent de nouvelles approches qui vont en complémentarité avec tout ce qu'on fait qui alimentent la nécessité du développement qui posent la question du relais politique qui est je partage complètement un des enjeux aujourd'hui de faire passer parce que on a un monde politique qui est un peu enfermé dans des vieilles visions et ceux qui ont inventé le libéralisme au départ c'est pas ceux qui avaient le pouvoir ils l'ont bien créé en sous-main pour essayer de l'imposer par la suite donc il y a cette question mais il y a aussi cette question de bien démystifier l'économie et d'arrêter de faire croire que le modèle de l'agriculture industrielle il est légitime en soi et que si on lui enlève toutes les aides publiques il continue de fonctionner voilà on va on va vous laisser poser quelques questions moi je voulais juste non bon ouais moi je voudrais juste faire un parallèle agriculture et nucléaire où tout à l'heure tu parlais du coup réel des choses il y a 35 ans et du coup on va revenir 35 ans en arrière où on nous disait que le nucléaire ne coûtait quasiment rien et on nous a menti pendant 35 ans et aujourd'hui nos factures vont doubler tripler et au niveau de l'agriculture c'est pareil on nous a dit on nous a fait baisser les coûts en disant il faut que ça coûte de moins à moins cher et aujourd'hui votre kilo de patates ou vos fruits vos légumes votre viande c'est pas le prix que vous le payez si vous rajoutez là dessus les primes que tout le monde touche la PAC au niveau européen il faut savoir que c'est le premier budget de l'Europe donc cet argent il vient de vos poches de nos poches à tous donc ces produits agricoles qu'on achète ne sont pas le vrai prix et quand on rajoute là dessus quand un jour il faudra remettre toutes ces hectares ces milliers d'hectares en culture parce que les terres avec l'agriculture industrielle ce n'est plus qu'un support il n'y a plus de matière organique dedans quand on remettra ce coût là en plus vous pouvez rajouter tout ça et vous vous rendrez compte de l'impact de l'agriculture industrielle par rapport à ce que nous nous défendons comme et en plus puisqu'on sort de la COP21 et du climat du dérèglement climatique il faut savoir que des terres où il y a encore de la vie dedans ça part au niveau de l'absorption du gaz carbonique alors que l'agriculture industrielle n'impacte en rien là dedans voilà ça fait deux fois que je viens à votre stand et chaque fois que je m'arrête je suis plus que merveilleux je suis originaire de la Côte d'Ivoire enseignante chercheure en anthropologie et je m'occupe de plusieurs coopératives de femmes agricultrices qui travaillent notamment sur le café le cacao mais aussi les produits vivriers bon nous le bio j'en rigole un petit peu nous nous sommes inscrits dans le bio depuis des siècles et là aujourd'hui quand je vous entends que vous luttez contre les unités industrielles nous aussi nous sommes en lutte peut-être une lutte différente parce qu'au jour d'aujourd'hui nous nous sommes musélés vous avez encore des espaces où vous pouvez vous exprimer vos terres bon même s'ils vous sont arrachés excusez-moi suivez mon regard mais il y a une lutte derrière mais nous on nous l'arrache sans autre forme de procès et ces grosses industries là qui sont sur vous ils sont également sur nous pour un peu imager un peu la démarche donc pour aller rapidement à ma question nos femmes mes femmes agricultrices elles se battent on a des problèmes d'eau puisqu'on a la pollution les effets des serres qui se sont invités on a énormément de produits de problèmes d'eau elles n'arrivent plus à irriguer leurs plantations la deuxième aussi c'est au niveau de leurs produits qu'il y a des intermédiaires comme vous avez ici qui leur fixent des taux où elles n'arrivent même plus à s'en sortir donc ensemble moi je viens c'est un plaidoyer en fait que je viens faire ensemble nous qui sommes en lutte en tout cas pour l'émergence de ce monde paysan là de ce monde d'agriculteur qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons construire ensemble dans une démarche bien sûr participative pour que tout le monde gagne le win-win voilà oui moi je voulais juste rajouter deux choses sur le en fait on voit bien que du côté de la société civile il y a une vraie reconnaissance d'un autre modèle agricole il y a une nécessité de le faire par contre Michel a pointé le doigt de de l'insuffisance des aides publiques et on voit bien que dans cette PAC cette nouvelle PAC pour nous en France on est loin de toutes ces alors tu disais bon au niveau des PDR on a des possibilités des leviers et tout ça nous on s'est pas mal investis dans les PDR et on a quand même été très déçus on a été très déçus de ce qui sont ce qui sont devenus et de la manière dont ces aides sont réparties donc peut-être qu'on pourrait essayer d'aborder un peu ce sujet là sur les aides publiques comment orienter les aides publiques pour parvenir à mettre en place et à soutenir des modèles agricoles différents puisque pour l'instant tant qu'on est sur une PAC à l'hectare on s'est sans plafond en France on est sur une aide à l'hectare sans plafond donc on favorise les grosses exploitations on est avec des montants d'aides qui sont complètement délirants donc est-ce que Michel tu veux dire deux trois choses là-dessus oui peut-être pour répondre j'ai pas de réponse mais pour continuer la discussion par rapport à ce qui a été dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble alors moi je il me semble que les modèles agricoles ou les le type d'agriculture sans parler de modèles le type d'agriculture que l'on veut promouvoir va dans le sens de ce qui est nécessaire aussi pour vous et quand nous on veut travailler et on veut réorienter l'agriculture vers la souveraineté alimentaire des territoires dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire produire à partir des ressources locales des territoires pour les besoins du territoire mettre ça en premier au lieu d'aller vers une agriculture qui va sur les marchés mondiaux en important de l'alimentation de bétail etc on sait qu'il y a des types d'agriculture qui sont mises en avant par les tenants de l'agriculture intensive industrielle etc qui ne qui ne sont pas des solutions pour nous et qui vous portent tort et je pense que la question de souveraineté alimentaire produire à partir de ce que l'on a nos matières premières la matière première que l'on doit utiliser ce sont nos ressources locales et utiliser abondamment ce qui existe abondamment et utiliser avec économie ce qui est rare et non renouvelable c'est ça et si on met en oeuvre ce type d'agriculture chez nous ça ne peut être que positif pour vous je crois que ça c'est un élément de réponse après il y a d'autres éléments de réponse après la question que tu poses sur les aides agricoles c'est je peux c'est comme au début de l'exercice je peux dire comment devrait être utilisé l'argent public pour soutenir les systèmes agricoles qui respectent déjà l'emploi qui respectent le territoire qui respectent la qualité etc or aujourd'hui on n'est pas on n'est pas là dedans alors là aussi je pense c'est un combat énorme et on a passé du temps à réfléchir comment on imagine la prochaine Pâques etc déjà parce que c'est maintenant que ça se joue la prochaine Pâques qu'on va nous présenter elle est déjà en discussion aujourd'hui et là aussi au minimum il faut arriver à ce que des bornes intermédiaires entre la réalité d'aujourd'hui et celle que l'on souhaite demain que des bornes intermédiaires soient fixées et dans ces bornes intermédiaires j'en citerai 3-4 l'une qui n'est pas d'ordre forcément financier mais c'est remettre au centre du terrain la question de la régulation et prendre acte ensemble que le marché libre que la loi du marché libre n'est pas la bonne voie et que le marché en soi il n'a pas de sens il n'a pas de finalité il n'a pas de logique et qu'il ne produit que du dégât de façon générale mais en particulier sur la question agricole c'est à dire alimentaire c'est à dire du vivant donc il faut au moins tirer alors aujourd'hui toutes les voies concordent pour dire il faut une intervention publique il faut réguler parce qu'on est en crise mais dès qu'on va arriver à une embellie et bien vous verrez que toutes les voies ne concorderont plus et que des gens vont se vont revenir sur leurs fondamentaux le marché libre la perspective de la Chine et je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi donc remettre au minimum au minimum la puissance publique acteur du marché intervenant acteur il faut que la puissance publique rentre son nez ça c'est un élément un autre élément c'est un autre élément c'est je disais remettre la puissance publique acteur du marché un élément du marché je ne dis pas que tout doit être étatisé mais que la puissance publique soit actrice il faut qu'elle dise un certain nombre de choses il faut qu'elle donne des signaux il faut qu'elle mette des filets de sécurité il faut qu'elle intervienne ensuite je pense qu'il faut de toute façon qu'il y ait un plafonnement des aides à l'actif et à l'exploitation ça c'est quelque chose qu'on doit pouvoir arracher et qu'on doit pouvoir arracher si on en a la capacité évidemment mais si on est suffisamment bon dès la prochaine réforme le fait qu'il n'y ait pas de plafonnement c'est le moteur de la concentration de l'agrandissement et même la mesure de la majoration des premiers 52 hectares qui en soi est une mesure qui va dans le bon sens elle est neutralisée par le fait qu'il n'y ait pas de plafonnement parce qu'aujourd'hui les mécaniques les machines et les prospectives tournent pour voir comment on peut rattraper avec l'agrandissement de nos fermes ce qu'on perd avec la majoration des premiers hectares donc une mesure en soi positive peut être neutralisée parce qu'on n'a pas mis un autre verrou en face donc le plafonnement déjà c'est quelque chose alors il faut voir les niveaux et tout ça ce matin on a vu que à la limite même aujourd'hui on pourrait l'avoir à 150 000 euros ce qui n'est pas peu en France si le ministre décide de mettre une dégressivité de 100% à partir de 150 000 euros ça n'a pas été le cas ça c'est un autre point un autre point c'est de mettre en place un fonds pour accompagner les systèmes qui sont aujourd'hui dans des chemins sans issue dans des systèmes qui n'ont pas d'avenir pour les réorienter vers une agriculture plus paysanne agroécologique créatrice de valeur ajoutée une agriculture qui crée de la marge nette à l'unité produite aujourd'hui on est si on fait la bonne lecture de toute l'actualité agricole aujourd'hui qu'est-ce que c'est pour faire court on demande à rajouter des finances pour essayer de remplir un saut qui est percé on a obtenu 3 milliards il y a 6 mois on revendique encore 3 milliards et on va revendiquer 3 milliards parce que le système il ne contient pas c'est un saut percé et donc il faut mettre de l'argent public pour que les gens qui le souhaitent qu'on puisse donner la possibilité à des gens de changer de système un peu ce qu'on a connu avant mais à une autre échelle mais ce qu'on a connu avant avec les CTE qu'on puisse à partir d'un état des lieux de la ferme faire un projet pour revenir à une agriculture plus multifonctionnelle plus créatrice d'emplois et de valeur ajoutée et puis après il faut au moins et là je cite simplement des choses que l'on peut peut-être négocier et que l'on peut gagner il faut qu'il y ait un soutien spécifique aux petites fermes pas pour mettre les petites fermes face à toutes les autres mais parce que les petites fermes c'est un peu le trait de cote c'est-à-dire c'est la ligne qui permet peut-être de sauvegarder ce qu'il y a au-delà aujourd'hui les petites fermes c'est la cote qui est attaquée par le modèle agricole et les petites fermes d'aujourd'hui c'était les moyennes d'hier les moyennes de demain seront les petites de demain et si on ne stabilise pas là on ne fait que repousser le problème et ce qui pense être aujourd'hui à l'abri seront en première ligne demain et donc déjà si on pouvait avoir ces quatre fondamentaux intervention de la puissance publique plafondement système de transformation aide à la transformation des systèmes et soutien aux petites fermes je pense que c'est c'est des éléments importants qui vont dans le sens que l'on souhaiterait à plus long terme mais qui permettent qui permettent d'amorcer le virage oui alors je voulais m'excuser il ne s'agissait pas d'écarter la question que vous avez posée bien sûr que nous à la Confédération Paysanne la problématique des paysans du monde c'est une problématique qu'on prend à bras le corps au travers de ce qu'on défend dans l'agriculture paysanne je vais laisser Guillaume moi je veux bien vous répondre madame parce que c'est quand même un sujet presque sociologique super intéressant j'ai envie de vous répondre la femme et l'avenir de l'homme ça me paraît une évidence vous savez de quoi on est victime entre autres il y a beaucoup de mal Michel les expliquait à travers l'état défaillant à travers un certain nombre de choses mais une un des fondamentaux c'est que en agriculture il y a un excès de testostérone et que beaucoup comparent la puissance de leur tracteur à d'autres outils et c'est quelque chose non non mais ça peut vous paraître rigolo mais c'est exactement ce qui se passe et les virilités s'affirment comme ça et c'est une des perversions profondes de nos campagnes c'est incroyable cette histoire mais c'est fondamentalement une des raisons la deuxième donc je vous encourage à continuer d'exercer l'agriculture par les femmes et j'invite les jeunes filles de notre pays à également s'investir sur cette activité et puis votre deuxième question concerne les coopérations entre l'occident enfin en tout cas entre l'Europe et l'Afrique finalement alors aussi il y a beaucoup de choses à dire mais tant que l'Afrique sera considérée par l'Europe comme la variable d'ajustement des excès structurels de production tant en production végétale en céréales qu'en production animale ça ne pourra pas fonctionner et si je veux même aller plus loin si on ne vous aide pas si on ne vous encourage pas à travers les coopérations justement techniques etc à rester en Afrique à développer chez vous l'agriculture la démocratie qui vous permettrait de vivre et bien pour nous même ça sera une catastrophe et moi ce qui se passe depuis 3 ans ça me révolte comment est-ce que nos pays occidentaux notre Europe de l'Ouest peut accepter ce qui se passe sans Méditerranée ce drame humain mais c'est incompréhensible alors évidemment certains nous répondent oui mais on a besoin de migration il manque je crois 8 millions d'emplois disparaissent par an en Europe de l'Ouest et nous aurons besoin des migrations africaines on peut l'entendre mais enfin c'est quand même pas une solution humaine d'avenir cette histoire c'est simplement un drame et un génocide alors on ne peut pas tout pour vous il faudra également que les populations là-bas prennent leur destin en main et commencent par virer Cargill ils le prennent mais il faut virer Cargill il faut virer les miniers il y a beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup de choses à faire je ne vais pas vous inviter au crime aujourd'hui mais voilà mais bien sûr donc ces coopérations ce que je voulais juste vous dire c'est que ces coopérations il faut absolument les développer et il faut que l'Europe mette des milliards d'euros sur ce sujet là parce que ça vous sera profitable à vous et ça sera profitable aux équilibres socio-économiques européens également là encore je vous parlais tout à l'heure de symbiose et de bénéfice et on est là-dedans entre les liens historiques qui unissent l'Europe et l'Afrique c'est une évidence cette histoire là oui je vais continuer un petit peu il se trouve j'ai dit tout à l'heure que j'avais une vie antérieure et j'ai été amené à une mission partenariat avec l'université de Dakar pour voir pour l'émergence il y a quelques années d'une formation universitaire sur l'agriculture durable et il me disait qu'ils avaient un super terrain pour faire de la production et je disais qu'est-ce que vous allez en faire alors ? on va faire de la tomate d'exportation et là après en allant sur les marchés à Dakar je leur demandais d'où venaient les produits qu'ils avaient importés je dis mais vous n'avez pas des grandes vallées productrices bah si mais c'est pour l'exportation donc je comprends tout à fait le désarroi et il est réel après pour contrebalancer ça et dire quand même que les choses bougent petit à petit je suis intervenu l'année dernière j'ai été invité à témoigner au colloque de la FAO sur l'agroécologie à Rome j'étais le seul agriculteur occidental à témoigner et tout le reste c'était alors de mémoire il y avait c'était pas un agriculteur qui témoignait pour l'Afrique mais il y avait une ONG qui témoignait pour mais il y avait des petits paysans d'Amérique du Sud de l'Inde et en gros ce qui ressortait c'était que alors c'est un colloque qui avait eu énormément de mal à émerger parce que c'était politiquement assez compliqué pour la FAO de pouvoir l'assumer mais ça a été fait et au final ce qui ressortait c'était que l'agriculture familiale a été beaucoup plus importante que l'agriculture industrielle sur l'ensemble du monde et que les paysans vivaient mieux et que c'était quand même la solution d'avenir pour leur permettre de rester dans les territoires plutôt que d'aller faire grossir les bidonvilles dans les périphéries urbaines et créer à terme les vagues de migration évoquées donc et ça c'était la première fois que c'était dit je pense dans une instance et reconnue soutenue par des scientifiques notamment nord-américains qui avaient fait un courrier pour soutenir le colloque en disant il y a un vrai besoin de réorienter les politiques agricoles au niveau mondial sur l'agroécologie et dans sa dimension sociale clairement assumée par rapport à des débats qu'il y a pu y avoir en France donc il y a des choses qui avancent et pour aller dans votre sens alors on n'a pas on n'a pas les moyens pour l'instant on aimerait bien développer on a déjà reçu des délégations coopératives africaines notamment pour échanger sur les actions qu'on fait en France et on est tout à fait ouvert à ça après c'est vrai que l'organisation d'un réseau bon il y a d'autres réseaux qui l'ont déjà fait je me dis qu'on a quand même un avantage pour peser et qu'on n'a certainement pas valorisé jusque là au niveau mondial c'est qu'on est sur des approches de l'agriculture qui sont respectueuses de l'homme et donc on peut discuter ensemble alors que les autres structures sont sur des approches où ils sont en compétition c'est à dire que moi-même au niveau de ma ferme je livre à 4 copes les 4 copes vont être en compétition parce que si je fais une production c'est autant de foncier en moins pour la production de l'autre donc discuter ensemble et chacune de mes filières va négocier dans son coin à la PAC ce qui me fait rire parce que pour moi l'enjeu n'est pas là et je serais plutôt à rejoindre les propositions d'orientation des aides sur l'actif et sur le travail et après de légitimer sur la production de biens et de biens publics plutôt que de continuer à rémunérer sans tenir compte des impacts et des dégâts qu'on doit payer par ailleurs pour améliorer l'eau ou autre donc je pense qu'il y a une réelle capacité à s'organiser collectivement pour peser au niveau international et faire valoir et pour moi je citais cette expérience du colloque FAO parce qu'on sentait qu'à la fin il y avait des personnes en Amérique du Sud qui venaient me voir en me disant et moi j'étais intervenu pour dire on a les mêmes enjeux pour nous ne croyez pas que l'agriculture du Nord parce qu'elle a plus de moyens en apparence en tout cas elle est embarquée dans un système qui est beaucoup plus pernicieux c'est sûr que l'agriculture de l'Afrique a beaucoup plus de problèmes que nous disons les problèmes sont plus criants c'est une question de survie alors que nous c'est une question de viabilité économique et on n'est pas dans le même degré de problème mais ceci dit je pense que on ne valorise pas assez cette capacité à peser ensemble pour montrer que l'agriculture c'est pas parce que l'Afrique est victime de ce que je disais tout à l'heure d'une vision où l'agriculture c'est mal et il faudrait passer à une société de service plutôt que d'encore avoir 80% de population agricole quoi donc voilà voilà et vraiment je vous remercie tous les quatre vous avez en tout cas étayé ma soif de connaissances assez nouveau maintenant je vous prends au mot parce que c'est de ça qu'il s'agit qu'est-ce qu'au jour d'aujourd'hui là surtout la dernière intervention vous vous pèsez en tout cas au niveau de vos instances ou des instances internationales vous faites entendre vos voix mais si nous mettons en synergie si nous combinons et vos voix et nos voix que nous avançons ensemble je pense que nous pourrons mieux nous faire entendre et encore mieux défendre nos intérêts donc je suis là encore je vais vous suivre si on peut s'échanger les coordonnées vraiment c'est pour ça que je suis là qu'on échange et qu'on essaie de voir dans une perspective participative qu'est-ce qu'on peut organiser ensemble parce que c'est de ça vraiment que nous on a besoin parce que nous nous sommes étranglés par la superpuissance étatique ou gouvernementale qui ne maîtrise pas ces fonds-là qui aujourd'hui parlent d'émergence si vous avez été au Sénégal on entend partout le mot émergence émergence à l'année 2030 émergence en 2016 émergence en 2020 mais cette émergence le panier de l'aménagère là ne voit pas l'ombre de cette émergence or nous on aimerait revenir au panier de l'aménagère et aussi la question de l'autosuffisance alimentaire depuis 90 je dirais même et au-delà nous on parle de ça on est inscrit dans ça durablement mais entre cette inscription durable là et puis la réactivité la réactivité ou la réalité du terrain il y a un grand fossé donc unissons-nous chers camarades et avançons ensemble en fait moi je voulais juste dire qu'il existait un mouvement mondial auquel la confédération paysanne adhère qui s'appelle la Via Campesina et qui regroupe des paysans et des paysannes du monde entier donc ce lien il se fait imparfaitement certainement mais il existe donc on en parle après bonjour alors moi je voulais revenir à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le citoyen vous avez dit que le salon de l'agriculture était devenu plus citoyen ou en tout cas qu'il y avait des questionnements mais vous avez parlé plutôt de questionnements sanitaires donc du côté santé et pollution et donc en fait ça m'évoque le fait que l'agriculture bio a percé sur ces questions là mais je me demande quelle est la représentation des citoyens des problématiques sociales liées à l'agriculture et je pense qu'au contraire le fait que plein de fermes deux tiers des fermes sont repreneurs disparition des fermes augmentation du prix du foncier tout ça ce sont des problématiques qui sont complètement inconnues du citoyen lambda et c'est aussi l'intérêt notamment du mouvement Terre de Liens qui a fait parler de ces questions là aussi donc ce que je me pose comme question c'est sur l'agriculture paysanne en fait ce que j'appelle l'agriculture paysanne qui inclut aussi les questionnements sociaux comment comment les faire la faire mieux reconnaître quoi comment gagner en reconnaissance comment ça ça devient enfin comment ça peut être réapproprié à l'ensemble des citoyens voilà et puisque comme vous l'avez dit l'agriculture est une question qui concerne tout le monde et pas juste le monde agricole pas juste les territoires ruraux et je pense que dans les métropoles notamment Paris la question de l'agriculture et de l'alimentation reste quand même assez complètement déconnectée quoi il n'y a pas trop de réalité donc ça c'était ma première remarque ma deuxième remarque c'est vous avez parlé aussi du renouvellement des agriculteurs par les néo néo-ruraux néo-paysans qui sont sur des modèles qui peuvent être différents de ce qui existe jusqu'à maintenant et donc je me demandais comment sont intégrés les idéaux de ces néo-paysans c'est à dire la pluriactivité des fermes où on travaille il y a plusieurs voilà comment tout ça s'est réintégré dans les formations des jeunes agriculteurs moi j'avais envie de réagir aussi par rapport aux questions internationales et notamment sur ce que vous disiez et pour rappeler aussi que si l'Afrique et les pays africains se sont orientés vers les cultures d'exportation c'est en grande partie pour rembourser cette fameuse dette imposée par les grandes organisations la Banque mondiale le FMI qui est totalement illégitime quoi et je pense qu'il faut vraiment oeuvrer et à travers le mouvement dont a parlé Olivier la Via Campesina qui regroupe 170 millions je crois de paysans de tous les continents et de beaucoup de pays notamment en Afrique il faut absolument lutter sur ce problème de la dette et sur tout le système économique de libre-échange dont a parlé Michel mais qui est encore plus flagrant dans les pays comme l'Afrique notamment et aussi le phénomène dont tu as un petit peu parlé d'accaparement de terre et en ce moment il me semble parce qu'on avait une paysanne française qui est installée au Sénégal et qui travaille avec des organisations notamment de femmes paysannes au Sénégal qui a en ce moment une marche contre l'accaparement des terres au Sénégal au Mali etc. Quentin, Guillaume vous voulez apporter une réponse il y a une question qui est à mon avis qui est super importante il faut qu'on apporte des éléments Guillaume tu veux répondre un peu sur au delà du bio une agriculture paysanne voilà comment toi c'est intéressant d'avoir votre position là dessus oui oui je vois bien le piège là se refermer oui oui non non il n'y a pas de piège mais déjà moi je ne pense pas qu'il y ait lieu d'opposer je voudrais quand même faire un petit peu avant de répondre à cette question un bilan tu nous parlais des préoccupations citoyennes je voudrais faire deux trois rappels qui sont quand même fondamentaux aujourd'hui le coût induit et là je vais citer des rapports d'état le rapport du commissariat général au développement durable de 2011 qui nous dit que les coûts que les coûts induits par l'agriculture aujourd'hui s'élèvent à 54 milliards d'euros par exemple par an s'élèvent entre 1600 et 2000 euros hectares en coût de dépollution que pour extirper un kilo de pesticides en moyenne selon les molécules il en coûte 60 000 euros par kilo de matière active voilà on peut dire aussi que les coûts de santé publique sont énormes la commission européenne les a évalués à 120 milliards d'euros par an que le dernier un rapport de l'INSERM de 2014 nous invite à regarder ce qui se passe en termes de pesticides et de santé c'est une catastrophe et maintenant nous avons les preuves scientifiques c'était un peu pour répondre à la question citoyenne et aux interrogations du pourquoi du développement de la bio effectivement nous avons bénéficié nous agriculteurs biologiques de ces connaissances qui petit à petit interrogent nos concitoyens maintenant nous pensons aussi que l'avenir de l'agriculture paysanne et Michel a commencé à le dire tout à l'heure il ne peut passer dans cette deuxième voie dans cette dualité face à l'agriculture industrielle il ne peut passer qu'à travers une valorisation sociale mais aussi je ne veux pas dire avant tout et aussi une valorisation économique il n'y a que des cahiers des charges qui pourront permettre ça alors évidemment vous comprenez bien que je suis là pour défendre l'agriculture biologique et son cahier des charges mais il y en a d'autres qui existent moi je vois des choses formidables qui se passent en Labelle Rouge des choses formidables qui se passent en IGP et d'ailleurs sachez que ces cahiers des charges sont miscibles on peut les ajouter les uns aux autres on peut très bien faire du comté bio on peut très bien faire du Labelle Rouge en zone d'appellation d'origine contrôlée donc si l'idée est de savoir quelle est la définition et quelle est la réalité et l'avenir de l'agriculture paysanne moi je la pense possible qu'à travers des possibilités de développement humain et dans le développement humain il y a la dimension économique et ça me paraît être fondamental nous n'arriverons et je l'exerce souvent cette pensée sur ce qui est plus ma spécialité sur les questions de préservation écosystémique partout là où j'agis au comité national de l'eau par exemple je ne passe mon temps à dire que nous ferons valoir nous nos sensibilités naturalistes pour le dire plus simplement qu'à condition que nous fassions la preuve que ces systèmes de préservation de préservation écosystémique génèrent de l'économie et de l'emploi sur les territoires il n'y a qu'à cette constitution là parce que sinon on s'est prêché dans le vide je vais éviter de rentrer dans un autre débat mais étant sur un groupe qui travaille sur les services écosystémiques ça fait pas mal écho mais justement pour rebondir au delà de la simple question sur le lien agriculteur enfin paysan citoyen j'ai été marqué par un collègue qui était un voisin par celle de mon père qui faisait son petit bonhomme de chemin dans son coin testé des techniques semi-direct et autres pour essayer de faire évoluer sa ferme quand je me suis installé il a vu que je faisais un peu différemment et puis du coup il est venu à rejoindre notre groupe et il m'a dit un coup il me dit mais il y avait des habitants de son village qui lui ont dit ah bah tu fais comme Quentin alors qu'on n'a pas choisi les mêmes entrées on n'a pas choisi les mêmes approches mais on est tous les deux dans essayer de se réconcilier notre système avec son territoire et avec une meilleure préservation de l'écosystème et en fait sa conclusion c'était il dit mais c'est dingue parce que il dit j'ai l'impression d'être mieux compris par les citoyens que par mes collègues et en fait c'est vraiment ce qu'on observe et la spécificité notamment du mouvement CIVAM c'est que une de ses spécificités c'est qu'on n'est pas des groupes exclusivement d'agriculteurs dans notre groupe on a aussi des citoyens et on tient à ça parce que c'est ce qui nous évite de nous renfermer sur notre monde et ne raisonner qu'en termes d'agriculteurs et cet échange est primordial pour pouvoir avancer pour pouvoir éviter aussi de de s'enfermer dans une vision purement filière purement économique parce que c'est pas forcément c'est important et il faut pas le nier mais c'est pas non plus chacun y met ses propres critères et moi je me souviens toujours d'un paysan bio qui nous a dit quand on a fait on avait fait un groupe on a comparé des résultats diagnostiques sur nos fermes au niveau environnemental il était génial au niveau économique il était dans les choux c'était les plus mauvais de tous autour de la table on avait différents systèmes et il dit je ne lis pas du tout et les résultats sont tout à fait bons ça fait 20 ans que je suis là mais effectivement lui dans son système par rapport à ses besoins ça lui convenait tout à fait il avait pas besoin de plus donc c'est pour ça l'économie c'est quelque chose une notion qu'on présente comme quelque chose de ferme alors que c'est très relatif et c'est beaucoup plus subjectif et relativisé mais ça ne veut pas dire qu'il faut et ça me permet de rebondir sur le projet des néo-ruraux ou néo-agri je ne sais pas comment les appeler que tu évoquais alors je ne me prononcerai pas sur l'enseignement agricole j'ai une petite expérience dedans mais je ne vais pas rentrer là-dedans par contre il se trouve que dans nos groupes on a pas mal de projets de ce type et notamment dans des régions avec pas mal de projets en maraîchage ou autres qui sont assez attractives enfin attractives ou en tout cas où il y a ce vent d'installations hors cadre atypiques qui se développent on partage le constat en tout cas nous pour en avoir discuté un petit peu entre administrateurs que il y a un gros besoin de travailler et d'accompagnement pour travailler ensemble parce que le risque c'est que c'est des projets qui sur le papier sont géniaux qui correspondent à un idéal de vie mais qui risquent d'avoir une confrontation avec la réalité qui risque d'être très violente et on commence déjà à le voir et c'est là où il y a un vrai besoin de on connait quelques-uns qui ont échoué avec des installations collectives où ça devait super bien fonctionner même sans forcément dans des horcades pour voir comme dans des formes sociétaires j'ai un collègue dans mon groupe ils se connaissaient depuis 20 ans ils ont décidé de regrouper les trois fermes en une forme pour pouvoir développer des projets ensemble en gardant l'humain et en mutualisant en se disant plutôt que d'investir dans chacun deux tracteurs on va mutualiser et puis on va mettre trois tracteurs pour les trois fermes on garde les six bonhommes qu'il y a autour finalement ça a clashé au bout de deux ans parce que malgré deux ans de préparation tous les accompagnements possibles ils n'avaient pas anticipé des trucs cons qui sont les rapports humains et plus les projets sont on va dire sont atypiques et sans référence plus les freins sont les risques potentiels sont énormes et ce qui serait le pire c'est que tous ces projets là se cassent la figure au bout de deux ans pour que dans cinq ans on se dise il n'y a qu'un système qui fonctionne c'est celui dont on parle depuis le début et il y a un gros enjeu à accompagner pour en faire une réalité et il y a énormément de choses qui interpellent même je veux dire pour les personnes qui sont du serail et tout quand on voit ces projets là au début on se dit et on en voit qui inventent des nouvelles choses qui sont sur des montages sur de l'organisation même qui bousculent pas mal les choses et qui du coup posent de réelles questions qui sont vachement pertinentes mais pour que ça soit pertinent durablement il faut qu'il puisse y avoir des allers-retours et aider à construire ça dans la durée et le consolider et pour pas que ça se construise le risque est grand en fait pour reprendre et conclure sur l'introduction qui était faite sur la répartition de l'espace d'avoir des petites fermes qui se développent d'un côté mais des micro-fermes je dirais sur des marchés de niche et puis les autres grosses fermes qui continuent sur leur lancer que les politiques publiques ne s'occupent que des grosses fermes en se disant de toute façon toutes ces petites là il n'y a pas besoin et qu'au final je ne suis pas sûr qu'on aurait rempli un seul des objectifs parce qu'il n'y aura pas forcément beaucoup plus de paysans il n'y aura pas forcément un meilleur impact environnemental et les territoires ruraux ne s'en sortira pas forcément mieux donc voilà je pense que tu as mis une doigt vraiment sur un des enjeux de fond qui est d'essayer de relier toutes ces initiatives et d'arrêter de considérer qu'il y a plusieurs agricultures qui vivent chacun dans leur monde et d'essayer de recroiser tout ça En tout cas je prends juste la parole je te donne la parole après Michel mais sur la remarque que tu faisais nous effectivement à la Confédération Paysanne et dans nos fermes et dans nos réseaux on voit bien qu'il y a énormément d'envie de la part d'une part de la population jeune de construire des systèmes autres qui se basent sur l'agroécologie sur la permaculture sur les mélanges de plusieurs productions avec un peu d'élevage un peu d'agriculture et forcément il faut qu'on s'interroge là-dessus parce qu'au niveau des lycées agricoles de la formation agricole je pense que ça c'est pas du tout c'est pas du tout intégré et que effectivement il y a des projets qui plantent mais quand on voit les projets actuels de doublement de production de lait sur des projets méga je pense que on n'est pas du tout dans les mêmes proportions et on n'est pas du tout dans les mêmes dégâts donc je pense que donner la possibilité une société qui donne la possibilité à des gens de construire une alternative quelque part à une acquisition de l'autonomie de se réapproprier la terre le lien à la terre d'avoir pris en compte des enjeux écologiques c'est aussi une question qu'il faut qu'on se pose ça et il y a une vraie demande nous on voit des gens qui ont des parcours universitaires et qui reviennent à des métiers de transformation de la laine des choses qu'on a laissé passer mais qui sera appropriée des savoir-faire parce que ce qui oppose aussi les modèles agricoles c'est d'un côté un modèle industriel qui fait faire et puis de l'autre côté une agriculture paysanne qui a des savoir-faire et qui maintient des gens sur les territoires ça c'est des choses qui nous enfin nous on est complètement en phase avec ça après l'échelle économique effectivement ça aussi c'est une grande discussion on peut pas complètement l'occulter on a besoin de vivre de nos métiers après qu'est-ce qui définit un niveau de vie acceptable ça c'est aussi tout un débat Michel du coup Michel peut-être on approche de la conclusion un peu là oui je vais répondre je sais pas si ça sera une conclusion mais je vais apporter des éléments de réponse parce que la question est tellement centrale tellement importante que la réponse elle est encore une fois on n'a que des réponses compliquées et c'est parce qu'on a des réponses compliquées que c'est intéressant parce que là où les réponses sont simples c'est qu'on n'a pas envie d'aller loin alors tout à l'heure quand je parlais de nos de cette agriculture qui va qui va concerner peut-être les deux tiers les trois quarts des fermes sur un espace qui sera pas majoritaire mais cette agriculture multifonctionnelle etc que je décrivais tout à l'heure j'avais j'ai parlé de deux conditions et sur mon papier j'avais parlé j'avais mis trois conditions pour y aller pour avancer trois trois champs de bataille le champ politique le champ du développement agricole et le champ du citoyen c'est l'implication des citoyens puisque si on pense que le type d'agriculture que l'on veut promouvoir répond aux attentes de la société il faut que la société comprenne que c'est dans ce sens et c'est tout le problème en même temps je vais dire un terme un peu vulgaire de la communication parce que ici tout le monde fait de la communication en face et puis à côté et en face enfin tout le monde fait de la communication et tout le monde prend son agriculture comme étant la meilleure pour répondre aux enjeux alors c'est pas les mêmes enjeux pour tout le monde mais c'est très compliqué c'est très compliqué et pourtant nous aussi dans cet espace là qui est hyper occupé on veut on veut passer le message que cette agriculture multifonctionnelle qui fait le lien à la terre au territoire qui est sur les valeurs ajoutées qui est sur la qualité qui est sur les démarches collectives qui est bio mais pas forcément bio aussi qui est diverse mais qui est qui est sur une ligne d'horizon là que que nous on appelle agriculture paysanne que d'autres appellent agroécologie mais on est pour l'agroécologie à condition qu'elle soit aussi paysanne parce qu'elle pourrait aussi ne pas être paysanne donc c'est ce type d'agriculture là il faut il faut vraiment nous on est convaincus et on veut convaincre les gens les citoyens que ce type d'agriculture là c'est dans ce sens l'avenir est dans ce sens que l'avenir est dans ce sens que le territoire que tout ce qu'on a déjà dit c'est dans ce sens là il faut il faut qu'on arrive à convaincre et moi je suis je ne suis pas pessimiste je ne suis pas pessimiste je pense qu'il y a mille démarches mille exemples sur tous les territoires qui montrent que autre chose est possible et qu'autre chose existe alors cette cette autre agriculture elle sera plus ou moins forte selon les territoires c'est vrai que dans certains territoires elle sera peut-être réduite réduite à un espace très limité dans d'autres elle sera peut-être dominante elle aura des visages différents mais c'est cette agriculture là qui qui va donner l'attractivité du métier l'attractivité du métier c'est pas l'agriculture qui déconne c'est pas l'agriculture qui explose tous les 6 mois tout ce qui se passe là depuis depuis plusieurs mois c'est une contre-pub terrible pour l'agriculture c'est une contre-pub terrible par rapport au métier en général du paysan par rapport à des modèles etc c'est catastrophique moi je me dis mais quels seront les dégâts collatéraux de ce qu'on est en train de vivre parce que en plus si on posait les vrais problèmes pour apporter des solutions ça pourrait être bénéfique ça peut être un mal pour du bien mais là c'est pour aller plus loin encore dans ce qui nous étouffe donc c'est dramatique c'est dramatique et 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 je trouve que bon voilà c'est comme ça il faut y remédier c'est de la pédagogie c'est de la conviction et je pense que nos modèles enfin nos modèles ou nos exemples et bien sont dignes d'être présentés d'être communiqués nos fermes on les ouvre et on veut les ouvrir parce que la traçabilité c'est une chose on va résoudre la traçabilité ce qu'il faut ce qu'il faut c'est la transparence c'est ça l'essentiel montrer ce que l'on fait que les gens puissent venir aujourd'hui il y a des fermes où on ne peut pas aller elles sont plus verrouillées que n'importe quel hôpital ou clinique donc c'est c'est ça et donc il faut casser des mythes il y a des mythes à casser par exemple le fait le fait que il y a une association d'idées entre la diminution du nombre de paysans et le degré de développement d'une société moins il y a de paysans et plus la société serait développée un autre mythe c'est la part de l'alimentation dans les budgets des ménages plus la part de l'alimentation est réduite plus la société est développée un autre mythe c'est que la performance et la compétitivité de l'agriculture est liée au volume quelqu'un qui fait 400 000 litres de lait est considéré deux fois plus compétitif que quelqu'un qui fait 200 000 litres de lait alors que celui qui fait 200 000 litres de lait qui fait le même revenu avec 200 000 litres qu'avec 400 il est deux fois plus compétitif il y a des choses à renverser et on marche sur des mensonges qui sont institutionnalisés comme des fondamentaux de notre système de développement mais je pense que je crois qu'on a suffisamment la chance en France d'avoir une société qui s'intéresse aux questions agricoles elle s'intéresse il y a beaucoup de productions de films de bouquins d'émissions télé radio etc. sur les questions agricoles et ça c'est une chance et tout ce qui moi je prends comme une chance chaque fois qu'on est accusé chaque fois que l'agriculture est accusée mettons elle remise en cause au niveau de certains modèles etc. ou de certains exemples il faut prendre ça comme une opportunité tant que les gens remettent en cause des choses et qu'ils s'intéressent quand il n'y a plus de réaction quand on s'en fout et bien on est foutu donc c'est à nous à cultiver ça Oui peut-être pour conclure très rapidement je vous ai dit mon âge 45 ans et je me dis que finalement il me reste en termes professionnels qu'une vingtaine d'années à faire et puis j'ai la chance d'installer mon fils sur une petite surface de 28 hectares à proximité d'une ville en élevage 100% on va développer la vente directe bio bon tout va bien se passer je pense le champ des possibles est devant nous et puis ma recherche du quotidien elle est peut-être moins aujourd'hui le revenu tous ces éléments un petit peu artificialisés mais tout simplement une recherche de bonheur de mon quotidien et cette recherche de bonheur vous savez où je la trouve je la trouve alors après ce sont des terminologies mais dans une agriculture finalement une agriculture citoyenne c'est à dire une agriculture qui en a d'équation que mon métier d'agriculteur de faiseur d'aliments soit en pleine interaction avec mes concitoyens avec mes voisins avec mes amis c'est ça ma vraie recherche aujourd'hui et celle vers laquelle on doit aller à mon avis et peut-être la seule à proférer finalement pourquoi s'extraire alors que on n'est plus que 493 000 je crois que c'est le dernier chiffre de la MSA paysans en France c'est à dire qu'on représente 0,7 0,8% de la population mais pourquoi est-ce que je m'exonérerais de tous mes devoirs pourquoi est-ce que je chercherais à vivre à part de la société qui m'entoure mais c'est 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 un suicide c'est un suicide j'ai pas envie de ça moi moi j'ai envie simplement d'être heureux et d'avoir une recherche du bonheur perpétuel à travers mon activité professionnelle et ça vaut de l'activité professionnelle parce que finalement nos métiers d'agriculteur ce ne sont pas des métiers c'est un état c'est un état c'est une nature profonde d'un état quotidien et pour vivre en équilibre j'ai besoin d'être bien dans ce que je fais à travers vos regards et en tissant du lien avec vous non non mais je pense que j'avais déjà fait pratiquement la conclusion puis pour juste dire effectivement l'essentiel c'est d'être effectivement heureux et je pense que ce qui différencie aussi nos approches par rapport on va dire à ceux qui sont dans le modèle dominant c'est que généralement les agriculteurs qui sont dans nos réseaux quelle que soit leur approche ils sont heureux de vivre et ils ne vivent pas du tout de la même manière ils n'ont pas ce fatalisme qu'on entend et ils donnent plutôt envie de l'installation donc c'est plutôt plutôt encourageant et pour dire que je partage totalement l'idée que heureusement qu'il y a des crises parce que sinon rien ne bougerait donc c'est plus facile à dire quand on n'est pas en plein dedans mais je me souviens toujours avoir accompagné il y a 15 ans une délégation d'agri de jeunes agri de mon coin chez des amis en Allemagne c'était un plein au moment du scandale sanitaire qui avait amené une élue verte au ministère de l'agriculture en Allemagne alors c'était à l'époque où on avait le gouvernement Jospin avec Dominique Voinet à l'environnement et la question n'a pas loupé de la part des jeunes agriculteurs français alors ça vous fait quoi d'avoir une ministre écolo à l'agriculture et on était sur une ferme qui faisait 200 hectares agriculture élevage c'était loin d'être une petite ferme donc a priori on pouvait penser qu'il serait dans la même logique que sa réponse ça a été on n'a pas la chance d'avoir votre lobby agricole donc on espère qu'elle va faire ce qu'elle dit parce que c'est le seul moyen qu'on aura de survivre face aux ex-colcos de l'Europe de l'Est et moi dans mon fort intérieur je me suis dit putain tu sais pas la chance que t'as de pas avoir notre lobby agricole parce que justement eux étaient en interconnexion avec le citoyen ils pouvaient pas faire sans le citoyen et aujourd'hui c'est des amis c'est pour ça que je les accompagnais parce qu'on connait bien et sur ces fermes là ils ont développé des partenariats avec les collectivités pour transformer des déchets verts ils ont il y a un autre frère qui fait de la vente directe en périphérie de ville enfin voilà il y a la transformation on parle de l'Allemagne sous l'angle compétition main d'oeuf pas cher mais l'Allemagne ça a aussi été depuis 15 ans un gros bouleversement il suffit de regarder ce qu'a fait Munich en bio il y a quand même des tas de dynamiques en Allemagne qui sont vachement intéressantes au delà de tout ce qui est présenté pour essayer d'exacerber la concurrence entre les pays donc voilà et je pense que c'est justement réussir à remettre au delà du niveau mondial le paysan un peu plus connecté avec le citoyen et de peser dans le débat pour dire que nous on est bien dans la société et on se sent pas à part ça sera le seul moyen de réussir à faire vraiment bouger les choses et aller la politique faire je pense que le citoyen est le meilleur allié pour essayer de faire bouger la politique dans le sens qu'on le veut oui alors on aurait pu aborder encore énormément de sujets il y a des économistes qui travaillent sur la remise en cause de la loi de l'offre et de la demande par exemple et je pensais à ça quand vous êtes intervenu en proposant de partir sur plutôt l'évaluation des besoins et mettre en face des besoins les ressources nécessaires ça c'est une loi qui pourrait très bien se mettre en place des économistes travaillent là dessus on a rencontré des gens qui imaginent des scénarios possibles donc moi comme Michel je suis plutôt optimiste le contexte agricole en France en Europe et même à l'échelle mondiale n'est pas forcément réjouissant mais on sent qu'émerge qu'émerge une interpellation une prise en compte de cette problématique de l'agriculture en lien avec notre alimentation avec tous les enjeux climatiques avec on a vu au moment de la COP21 malgré l'état d'urgence il y a des paysans du monde qui sont venus à Paris exprimer l'urgence de faire quelque chose et de changer de modèle donc nous à la Confédération Paysanne on continuera comme l'a dit aussi Michel d'être sur nos deux jambes c'est à dire le développement accompagner les gens dans une transition pour des systèmes durables et d'agriculture paysanne et puis sur de la revendication politique et syndicale et puis bien sûr qu'il y a nécessité que les citoyens et les consommateurs qu'on est tous s'expriment et se manifestent merci 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 Merci.